bonjour mes amours j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est l'appartement tour enfin on a fini de marceler de me prendre de m'attraper par le call back sur instagram c'est quand que ça sort c'est quand que ça sort et bah c'est aujourd'hui je me suis enfin décidé à vous le faire j'attendais vraiment d'avoir fini de décorer et là je pense que bah j'ai fini je vois pas ce que je peux rajouter de plus quelques petites informations avant de commencer la vidéo pour pas qu'on me le demande en commentaire j'habite à amiens j'habite dans une amiennoise donc les amiennoises sont des maisons typiques d'amiens en fait finalement c'est des maisons qui sont généralement très en longueur c'est pas super large au rez-de-chaussée vous avez la cuisinée et la salle de bain au premier étage vous avez le salon et au dernier étage vous avez ma chambre la maison fait 40 mètres carrés au sol et 33 mètres carrés loi carrés puisque du coup la chambre elle est sous pente et je paye 510 euros par mois de loyer mais voilà j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et sans plus tarder on peut commencer par la visite quand on arrive dans la maison voici la vue d'ensemble que l'on a donc on rentre directement sur la cuisine donc là vous avez la porte d'entrée sur le côté j'ai mis une petite étagère à chaussures où j'ai mis uniquement mes baskets pour que ce soit plus simple parce que généralement je vais au travail et à l'école en basket je l'ai depuis déjà mon ancien appartement c'était un petit meuble jiffy que j'avais eu à 3 euros donc je sais pas si il est encore d'actualité mais voilà vous avez une sorte de petit couloir si on peut dire face à vous on a ces deux placards et le frigo donc les placards je les avais peints dans une vidéo que je vais vous mettre juste là épinglé si vous voulez la regarder mais à la base ils étaient gris c'était vraiment pas super beau le hello gorgeous c'est moi qui l'ai rajouté j'ai acheté ce sticker chez SHEIN et ça c'était déjà là et j'ai pas réussi à le décoller ça m'énerve de fou du coup dans ce placard là c'est mon garde manger en fait il y a tous les trucs secs que j'ai mis là dedans et dans ce placard ci j'ai mis tout ce qui est produits ménagers donc faire passer eau déminéralisée et tous les produits bah pour faire le ménage ensuite quand on va un petit peu sur la gauche nous avons une fausse cheminée qui était également grise et que j'ai également peinte en blanc donc j'ai voulu faire un petit coin un peu genre cheminée parisienne ce sac à main c'est le sac à main que je porte le plus souvent pour aller au travail ou pour aller à l'école j'ai mis une petite... je sais pas comment ça s'appelle ça mais c'est des trucs pour que ça sent bon quoi mais ça ça vient de chez Action et l'odeur elle est incroyable c'est le luxe and living et franchement il sent vraiment la richesse pour le coup le miroir je l'ai acheté chez Jiffy pour 33 euros si mes souvenirs sont bons il était en bois et je l'ai prêté en doré également dans la vidéo dans laquelle j'ai peint les placards les bougies bah elles viennent de chez Ikea c'est un lot de 5 bougies mais je crois que ça devait être à 3 et quelques euros et enfin ça c'est mon truc préféré j'aime trop j'adore ce vase et ses fleurs artificielles viennent de chez Jiffy le vase était à 12 euros si mes souvenirs sont bons et les fleurs elles étaient à 7 euros franchement je trouve c'est trop trop beau le vase en forme de coquillage comme ça mon seul regret c'est que le miroir il soit pas super grand je voulais vraiment qu'il soit beaucoup plus grand mais avoir un miroir gigantesque comme ça bah ça coûte une blinde j'avais pas 200 euros à mettre dans un miroir ce que vous voyez derrière le rideau là c'est la cave j'ai une petite cave mais je n'y descends jamais et ça me sert un peu de fourre-tout c'est là que je cache tout le bordel et toutes les choses que j'ai pas envie de voir étandoir, serpillère, valise etc et on peut descendre genre la cave elle est vraiment super grande en dessous mais franchement ça fait trop peur il y a des toiles d'araignée donc j'y descends vraiment jamais quand on se retourne du coup là on fait directement face à l'entrée j'ai la chance d'avoir une cuisine super bien équipée la cuisine elle est venue déjà avec tout, avec le four, avec le frigo donc ces deux chaises de bar je les ai achetées sur Marketplace j'en avais eu pour 100 euros franchement elles sont en cuir blanc elles sont canon mais par contre c'est hyper salissant je vous montre je ne sais pas d'où sortent les tâches mais vous voyez il y a des tâches noires là 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 donc si jamais je dois déménager je vais vraiment pas les garder c'est vraiment hyper dommage parce qu'elles sont vraiment canonissimes ce petit accessoire donc c'est un porte téléphone c'est hyper utile franchement quand je suis en train de manger et que je vais pas y tenir mon téléphone je le dépose juste je l'ai eu sur Shein pour un euro et quelques mes souvenirs sont bons on a une bougie et une petite tablette je sais pas comment ça s'appelle les deux viennent de chez Action quelque chose qu'on m'a énormément demandé c'est d'où venait mon séchoir pour la vaisselle alors ils viennent de chez Jiffy il était à 19 euros si mes souvenirs sont bons et il existe également en blanc et franchement je trouve qu'il est trop classe genre avec les détails en bois comme ça ça fait vraiment pas comme les étendoirs plastiques bizarres j'ai la chance dans cette maison d'avoir énormément de rangements les cabinets de base ils étaient pas blancs ils étaient marrons là comme ceci ils avaient cette couleur là et j'ai tout refait en blanc avec des stickers et franchement ça tient plutôt bien ça fait un rendu vraiment mais vraiment plus beau du coup le tapis je l'avais acheté également à Action je crois qu'il était à 10 euros si mes souvenirs sont bons franchement j'ai un peu le sème parce que je pensais qu'il était plus grand que ça quand je l'ai vu enrouler mais bon ça fait l'affaire mais je pense que je vais en acheter un plus grand mais pour l'instant vas-y tranquille enfin dernier coin le meuble vous le connaissez de mon ancien apartment tour c'est un meuble qui vient de chez Action je crois qu'il était à 20 ou 30 euros l'horloge Action également 10 euros le vase c'était casa ainsi que les pampas donc là il n'y a pas grand chose à dire il y a une petite cheerleader voilà écrit je suis le boss je l'ai depuis que j'ai genre 13 ans et la main la main que j'ai acheté pour faire un porte-clés elle est canon je l'ai acheté sur Shein c'est hyper beau franchement j'aime trop c'est hyper original et du coup je mets mes clés même si elles débordent un peu de partout mais je trouve ça hyper stylé donc quand on finit on a le choix soit on monte soit on va directement dans la salle de bain on va finir directement avec la salle de bain la salle de bain elle est là directement à côté de la cuisine elle se présente comme ceci donc elle n'est pas super super grande quand on rentre directement là il y a la machine à laver mon panier de linge sale ce tapis il faut que je le change franchement j'ai depuis l'ancien appartement et il est même plus blanc à la base il était blanc maintenant il est vous voyez la couleur mais en tout cas je l'avais acheté chez Action ensuite on a ce meuble ce meuble qui me sauve la vie franchement donc c'est un meuble que j'ai acheté sur Cdiscount franchement il est hyper pratique il m'a coûté une petite cinquantaine d'euros il n'est pas hyper profond mais franchement il me sert à ranger tous mes produits donc là on a tous mes produits pour les cheveux j'en ai beaucoup ensuite en bas on a mon maquillage que j'ai rangé dans cette boîte qui est chez Action et ça ça vient de chez Shein ensuite en bas on a mes parfums et le peu de palette à yeux que j'ai et enfin tout 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 en bas bah j'ai pas grand chose c'est les quelques masques que j'ai c'est pas super intéressant ce qu'il y a en bas en réalité au dessus du meuble on a cette petite fleur qui est trop mignonne que j'ai acheté chez Action cette petite statuette elle vient de chez Shein franchement je pensais qu'elle serait plus grande que ça mais bon ça va ça fait l'affaire et puis les deux box là c'était Shein également donc là j'ai mis les cotons tiges et là les cotons normaux quand on se tourne du coup là on fait face au coin au lavabo donc voilà rien à dire la petite étagère là elle vient de chez Action franchement elle tient plutôt pas mal elle tombe un peu souvent parce que là du coup ça fait plus d'un an que je l'ai donc forcément les ventouses elles tiennent plus trop mais franchement elle tient plutôt bien regardez tous les trucs que j'ai dessus elles tombent pas là du coup vous avez moi le miroir coucou et vous avez la douche dans la douche rien de fou ce qui est pratique avec cette douche c'est que bah il y a directement des petits creux donc j'ai pu ranger des affaires là j'ai mis là c'est mon savon pour la foufounette on a mes shampoings après shampoings ou la plex là c'est ma gamme de soins pour la peau mais ça c'est vraiment si j'ai un date et que je veux sentir hyper bon ça venait d'un coffret que j'ai acheté chez Action genre à 6 euros et franchement il est incroyable ça sent hyper bon l'odeur elle reste donc franchement quand j'ai un date je fais la totale j'utilise le gel douche l'exfoliant et la crème de bain mais j'utilise ça en mon corps quoi et je peux vous dire que je sens la rose toute la journée c'est incroyable ensuite quand on se tourne jusque là on a cette petite étagère que j'avais également acheté chez Jiffy elle m'avait coûté une vingtaine d'euros donc là c'est un peu l'étagère bazar bon là il y a des tampons là il y a des lingettes ici c'est tout mes peignes mes bonnets de perruque mes chouchous etc donc vraiment pas très intéressant en bas c'est lisseur sèche-cheveux là ce sont tout ce qui est nécessaire pour la lessive ainsi que la soupline et en bas ce sont mes petites culottes donc je ne vais pas vous montrer et enfin là il y a les toilettes donc franchement les toilettes il n'y a pas grand chose à dire à part que le petit porte PQ il vient de chez Ikea mais voilà c'est à peu près tout ce qui est à dire par rapport aux toilettes donc là on a fini avec le rez-de-chaussée on va pouvoir monter au premier étage et donc on arrive directement au salon donc on monte les marches on arrive sur une petite porte et là on ouvre quand on arrive dans le salon si on va à gauche on a directement là le canapé franchement ce canapé est incroyable c'est un canapé bobo chic il m'a coûté 799 euros avec 100 euros de frais de port donc 900 euros le canapé mais franchement il est magnifique il est super confortable et en plus il se décline en lit donc on peut dormir dedans limite à 4 donc c'est une couleur un peu beige comme ça je voulais pas prendre du blanc parce que je savais que j'allais pas pouvoir entretenir un canapé blanc il fait 2m45 sur 1,60 il est confortable les gars ensuite vous avez ce petit plaid là que j'ai acheté chez Action et également tous les coussins ainsi que les housses de coussins sauf les blancs viennent de chez Action le orange et le rose c'est Action les blancs c'est sur Shein que je les ai commandés donc franchement je trouve que les 3 couleurs elles vont hyper bien je voulais en fait à la base je voulais partir sur un truc minimaliste mais j'aime énormément la couleur également donc je me suis dit je vais partir que sur des couleurs neutres et je vais ajouter des touches de couleurs sur les objets déco donc par exemple sur les fleurs également le vase c'est un vase qui vient de chez Ikea ainsi que les fleurs les fleurs elles viennent de chez Shein la table basse elle est incroyable franchement quand je l'ai vue je me suis dit je peux pas laisser je ne peux pas laisser elle vient de Amazon j'ai commandé la table basse sur Amazon elle m'a coûté une petite cinquantaine d'euros et franchement je regrette absolument pas elle est magnifique elle est je sais pas elle rajoute du cachet nous avons ce petit caillou cette petite pierre qu'on m'a offert je sais absolument pas d'où ça vient mais du coup je m'en sers pour ranger les télécommandes je trouve que c'est plutôt stylé et original le tapis c'est un tapis Amazon il faut que je le change là vous voyez il y a des traces il est un peu noirci mais bon pour l'instant c'est pas hyper dérangeant donc je le garde ensuite quand on se tourne dans ce coin là on a également un des coins que j'adore même si j'ai un peu enfin c'est un peu de l'argent gaspillé parce que finalement je reste jamais dans le salon et je m'assois encore moins là je suis tout le temps sur le canapé mais ce pouf il vient de chez Amazon également il m'a coûté 75 euros franchement j'ai toujours rêvé d'avoir un pouf et il est magnifique c'est un pouf en 6 milicuir voilà blanc il existe en plusieurs coloris donc franchement il est super ils m'ont livré hyper rapidement genre en 2-3 jours et il est trop 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 confortable vous avez ce petit pouf également que j'ai mis juste à côté qui vient de chez Kaza là-haut j'ai rien mis pour l'instant je pense que je vais acheter des cadres mais voilà pour l'instant ça me dérange pas tellement que ça reste vide enfin quand on se tourne de ce côté là on a ce petit coin où il n'y a pas grand chose à dire franchement vous remarquerez que je n'ai pas de télé je trouve que les télés dans une décoration c'est ce qu'il y a de plus moche vous avez un grand écran noir qui est là qui sert à rien donc franchement pour cette nouvelle maison je me suis dit je ne veux pas de télé je préfère investir dans un vidéoprojecteur et j'ai très très bien fait parce que du coup j'ai un écran qui fait quasiment toute la taille de ce pan de mur le petit panier c'est Action la plante c'est Action également le meuble c'est le meuble Kallax de chez Ikea les petits casiers comme ceux-ci ils viennent également de chez Ikea donc là je range un petit peu tout le bazar que je veux ça va bien justement ça rappelle les détails de la table c'est exactement un truc comme ça que je voulais donc je trouve ça trop beau ensuite vous avez le cadre rose qui vient de chez Action le vase vert il vient de chez ma mamie je les voulais à ma mamie ainsi que les fleurs je les avais piquées chez ma mamie et la lampe franchement il n'y a rien à dire c'était juste un cadeau de mon papy donc je la ramène partout à chaque fois même si franchement elle ne sert à rien elle n'est même pas branchée pour vous dire je l'allume très très rarement mais voilà c'est un souvenir donc je les garde tout le temps ensuite quand on se retourne et qu'on approche un petit peu plus par là on a cette étagère donc c'est une étagère Ikea que j'avais déjà dans l'ancien appartement je l'avais acheté sur le bon coin j'en avais eu pour 25 euros comme vous pouvez le remarquer mon bonjour mes amours n'est plus qu'un bonje mes amours j'ai perdu le OUR bon c'est pas grave là j'ai mis des livres rose comme j'avais fait dans l'ancien appartement parce que voilà le rose c'est ma couleur phare donc j'ai voulu faire une petite ambiance un peu rosée comme ça le cadre photo il est canon il est adorable il est super cute je l'ai acheté sur Shein je crois qu'il est à 1 ou 2 euros mais je le trouve vraiment hyper stylé hyper original sur le côté par terre j'ai mis ce tableau de Marilyn Monroe parce que je savais pas où le mettre et j'avais pas envie de l'accrocher sur un mur donc je l'ai laissé là par terre en attendant enfin là on a mon petit coin pour faire des réels même si j'en ai jamais fait pour l'instant mais j'avais vraiment imaginé ce coin pour faire tout ce qui est all et réel pour Instagram donc le panier il vient d'IKEA la plante c'est Action le miroir Action également vous savez c'est les miroirs qui coûtent 10 euros le portant il vient de chez Jiffy donc là c'est mon portant à manteau j'ai pas énormément de manteau du coup je les ai tous accrochés là mais je trouve ça trop stylé vu qu'il est noir j'ai commencé à arranger les manteaux par ordre de couleur en commençant par les plus courts pour aller progressivement par les plus longs et les colorés et du coup quand on se trouve là on monte dans les escaliers j'ai mis ce petit miroir que j'avais volé de chez ma mamie et que j'ai déjà depuis longtemps et là il y avait un petit creux dans l'escalier donc j'en ai profité pour mettre ces deux plantes artificielles celle là c'est la plante basique de chez IKEA voilà la liane qui tombe et celle là elle vient de chez Action quand on se tourne là directement on a une étagère avec mes sacs à main et puis quand on arrive dans la chambre voici la vue qu'on a donc là directement à notre droite on a ma petite chaise Petunia que j'ai depuis déjà pas mal de temps là c'est du linge propre qu'il faut que je plie et que je range j'avais un peu la flemme donc je l'ai laissé là on arrive sur le meuble traditionnel d'IKEA voilà c'est le malm j'ai pris le plus grand pour ranger tous mes vêtements donc là on a cette boîte à bijoux qui vient de chez Action voilà elle m'a coûté je crois 10 euros donc j'ai mis là les boucles d'oreilles là tout ce qui est back bracelet et là tout ce qui est collier là on a cette grosse bougie qui vient de Action également ce cadre là vous allez vous moquer de moi mais je l'ai fait quand j'avais genre 12 ans je suivais So Angie et elle avait fait ce DIY dans sa vidéo oui que faire lors d'une soirée pyjama avec ses copines et j'avais kiffé et en gros c'est juste moi qui avait mis des rouges à lèvres de couleurs différentes et tout ça ce sont les traces de mes lèvres voilà je suis hyper attachée à ce tableau même si à chaque fois mes copines se moquent de moi mais je l'aime trop donc je le garde et après là c'est pas très intéressant ça c'est juste un masque du carnaval de Londres que j'ai gardé et puis là il y a ce petit triangle que j'ai acheté sur Shein où j'ai collé des photos de moi de mes amis et de ma famille concernant mes vêtements je les ai organisés par couleur et par type donc là on a tous mes jeans ensuite là c'est les t-shirts là on a les pulls quand on avance un petit peu à gauche on a le miroir le magnifique miroir cette année je n'ai pas eu de galère avec mes miroirs contrairement à l'année dernière avec mon ancien appartement donc le miroir c'est un maison du monde il a coûté 129 euros il est magnifique il a des finitions du coup dorées il est un peu arrondi il est pas super haut il est pas super grand il ne fait que 1m50 mais franchement je le trouve je trouve qu'il fait vraiment l'affaire et qu'il rajoute un plus dans la chambre qui paraît très basique parce que voilà je voulais plutôt partir sur un truc neutre cette fois-ci plutôt qu'une chambre hyper colorée avec un lit rose comme j'ai pu le faire dans l'ancien appartement ensuite vous avez le portant le fameux portant Ikea qui coûte 12 euros basique donc là j'ai accroché un petit peu les blazers quelques gilets des robes et puis de ce côté là vous avez mon coin chaussure avec ses étagères qui vient de chez Amazon à la base c'est juste une longue étagère mais je l'ai séparé en deux parce que forcément vu que le toit il est plié ça ne pouvait pas passer donc là j'ai mis tous mes talons par ordre de couleur on peut dire et puis là tout ce qui est noir bottes bottines talons noirs donc voilà j'ai vraiment séparé le noir de la couleur et enfin là quand on se retourne on a cette vue là sur mon lit et sur ce magnifique tableau qu'on m'a offert pour mon anniversaire donc commençons par le lit le lit vient de chez Cdiscount il est il est incroyable franchement ce lit m'a coûté 300 euros si mes souvenirs sont bons et en plus c'est un lit coffre regardez donc il se soulève comme ça et en bas j'ai plein de rangements je peux l'ouvrir encore plus mais là j'ai la flemme donc en bas j'ai rajouté j'ai un matelas une place que je garde et là je garde tout mon linge de lit ainsi que mes habits d'été tout le linge de lit vient de chez Ikea donc le plaid c'est Ikea housse de couette ainsi que les têtes d'oreiller c'est Ikea la tête d'oreiller rose c'est Action les deux têtes d'oreiller marron c'est Shein et les deux coussins blancs en forme de curl juste derrière donc ces deux là viennent de chez Jiffy ensuite là sur le côté je me suis pas foulée franchement j'ai pris cette commode Ikea voilà basique on a ce petit bouquet de fleurs qui vient de chez Jiffy ce sont des fleurs artificielles le vase c'est un Shein franchement il est trop trop beau je vais jamais m'en séparer dans ma vie je pense et du coup quand on se tourne là on a la vue sur tous mes sacs à main donc ça c'est un meuble que les propriétaires avaient déjà directement installé donc j'essaie un peu d'organiser mes sacs à main pas tellement par couleur mais plus par ordre de préférence donc ces deux là c'est ceux que je porte vraiment le plus souvent on a aussi le petit guest que je mets très souvent ces deux gros là c'est des sacs qui appartiennent à ma grand-mère je les ai gardés parce que je les trouve trop stylés mais je ne les ai jamais portés après là ici on a les mini sacs et dites-vous qu'en bas dans ce tiroir là j'ai encore plein d'autres sacs et enfin on a ce magnifique portrait de moi-même que Jamila et Plamedi m'ont offert pour mon anniversaire je vais vous mettre l'Instagram du dessinateur qui me l'a fait c'est incroyable donc voilà bon mes amours c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu franchement je suis trop contente d'avoir pu enfin filmer l'appartement tour et j'espère que vous aussi vous êtes contente d'avoir enfin eu votre vidéo tant attendue n'hésitez pas à me dire à me commentaire vraiment si vous avez des petites idées à me communiquer par rapport à de la déco en fait que je pourrais rajouter parce que moi là franchement comme je vous l'ai dit en début de vidéo je n'ai plus d'idées donc dites-moi tout ça en commentaire likez, commentez, partagez et bienvenue aux nouveaux qui s'abonneront grâce à cette vidéo en tout cas je vous fais de gros bisous et on se dit à mercredi 21h30 pour une nouvelle vidéo bisous les amours mouah Sous-titrage ST' 501